Comment ça va après cette demi-finale qui restera quoi qu'il aille dans les esprits, est-ce que tu as digéré ? On est obligé, on est obligé et il faut, il faut repartir de l'avant et c'est justement bien et c'est positif pour tout le groupe d'avoir un match dès demain contre Annecy pour pouvoir se passer à autre chose et oublier ce match-là et repartir sur une bonne dynamique en enchaînant un bon match. Avec du recul, comment tu as vécu cette demi-finale dont tout le monde parle encore aujourd'hui à l'ancienne ? Sur le match, 45 premières minutes qu'on était dans ce qu'on voulait faire, dans la lignée de ce qu'on voulait faire, donc on était très satisfaits et puis après encore une fois, oui, on peut revenir sur les décisions qui n'ont pas été dans notre sens. Maintenant, ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui sont indépendantes de notre volonté, donc on est obligé de l'accepter. Maintenant, ça n'a pas été facile, il faut le digérer, mais c'est pour ça que c'est bien de se focaliser dès demain sur ce match contre Annecy pour oublier ça. Retour au championnat, est-ce que cette performance face à une grosse équipe de Ligue 1 peut vous aider pour la suite, même si on sait que vous êtes très loin au classement, mais est-ce que ça peut être un ressort pour bien finir la saison ? J'espère, j'espère, c'est le but, il reste 8 matchs, donc on est obligé de se remobiliser et de repartir sur, je l'espère, une série. Déjà, défensivement, prendre moins de buts que ces 3 derniers matchs, comme on avait pu avoir un certain temps. Et puis après, offensivement, retrouver des bases, retrouver de la confiance et déjà commencer à finir cette fin de saison et préparer l'année prochaine. Et en espérant, comme je pouvais l'entendre, un peu, de dire que ce match contre Lyon était le renouveau de quelque chose. Et je l'espère, et donc pour ça, il faut bien finir la saison avant de pouvoir commencer à préparer la prochaine. Tu penses vraiment que ce match peut être vraiment le lancement d'une nouvelle ère ? Je l'espère, je l'espère, parce que quand on voit encore les supporters qui se déplacent à 1500 à Lyon, quand on voit, je pense, qu'on a pu mettre en place pendant 45 minutes et peut-être un petit peu plus même, je pense que c'est des très bonnes bases pour la suite. Maintenant, il va falloir qu'on s'en serve en championnat et qu'on reprenne de la confiance et enfin une bonne dynamique pour pouvoir au moins être fier de cette fin de saison. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment cette équipe qui tient tête à Lyon pendant au moins 8 ans peut être dernière de Ligue 2. Comment tu l'expliques, toi, cette différence ? C'est compliqué à expliquer. Après, je dirais que déjà, peut-être, c'est aussi la magie de la Coupe. La Coupe, c'est un match, c'est différent. Et puis après, en championnat, comme j'ai pu le dire, ça ne s'est jamais joué vraiment à grand-chose sur beaucoup de matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs où on se prend une taule et on se dit, bon, allez, c'est un match à oublier et il n'y avait rien à faire. Maintenant, ça s'est joué à beaucoup de petits détails. Encore une fois, même concluons des petits détails. Mais quand il y a des petits détails, des petits détails, des petits détails, c'est peut-être qu'il y a un peu plus que ça. Donc maintenant, trouver une raison, si je l'avais, je serais le premier à la crier partout et à m'en servir pour qu'on puisse avancer sur quelque chose de nouveau. Mais je ne l'ai pas, malheureusement. Je dirais juste qu'on n'est jamais loin, mais qu'on n'y est pas. Donc il manque forcément un peu plus. Et je pense que c'est à chacun de prendre conscience de ça, de faire un peu plus et de bien finir sur ces 8 prochains matchs. Alors justement, comment faire pour ne pas se démobiliser ? On sait que vous êtes loin en championnat. Comment faire pour ne pas se démobiliser pour la fin de la saison ? Je pense que c'est à chacun d'être professionnel, de se mettre des objectifs personnellement et collectivement, de se projeter pour cette fin de saison et de ne pas bâcler 8 matchs. Ça reste des matchs de Ligue 2. Tout le monde a envie de jouer ces matchs-là. Donc je pense que c'est vraiment à chacun de trouver un truc en lui pour se dire « Allez, il reste 8 matchs, je donne tout, un mois et demi, qu'est-ce que c'est 6 semaines ? » Et puis après, on aura le temps de voir pour la suite pour tout le monde, mais de bien finir. Je pense que c'est vraiment important que ce soit pour nous, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde.